Comment grandissent les os ? Comment se répartit-il après une fracture ? Jusqu'au début du XVIIIe siècle, on imagine un liquide osseux capable de faire croître l'os ou de le restaurer par durcissement. C'est l'ancienne théorie des humeurs, énoncée par le médecin gallien au IIe siècle après J.-C. qui fait loi. 1736. Henri-Louis du Hamel du Monceau est un touche-à-tout bien dans l'esprit des Lumières. Connu pour ses travaux en botanique et en agronomie. Il lit un jour l'article d'un chirurgien anglais. Celui-ci y raconte que, lors d'un dîner chez un teinturier, les os du porc qu'on lui a servis étaient rouges. Le chirurgien fait une rapide enquête. L'animal avait mangé de la garance, une plante employée en teinturerie. Duhamel conclut de sa lecture. Il me semble que cela pourrait conduire un habile anatomiste à faire des découvertes très utiles sur la nature et la formation des eaux. L'idée de s'intéresser à la croissance des eaux ne lui est pas tombée du ciel. Il a étudié la croissance des arbres. Il en a conclu que l'arbre croît en épaisseur non de l'intérieur, mais au niveau de l'écorce. Et les os ? Grossissent-ils par le centre ou par le périoste, la couche extérieure de l'os ? Pendant plusieurs semaines, Duhamel nourrit trois cochons alternativement avec de la nourriture ordinaire et de la nourriture enrichie de garance. Les cochons sont ensuite abattus et leurs os découpés en tranches. La garance a joué son rôle. Chaque fois que l'animal en a mangé, un cercle rouge s'est formé. Ou, sur la surface extérieure et non à l'intérieur. Le périoste est donc bien à l'origine du grossissement des os. Duhamel fait d'autres expériences utilisant de jeunes agneaux comme cobayes. Pour étudier la croissance des os en longueur, il leur plante des clous dans les os de la jambe. Il observe aussi des squelettes de fœtus. Ces observations et conclusions sont publiées par l'Académie des sciences. Peine perdue. Ces observations n'intéressent pas vraiment. Un siècle plus tard, en 1847, le médecin et membre de l'Académie des sciences Pierre Florence reprend et diffuse les expériences de Duhamel de Monceau. Elles sont alors saluées pour leur intérêt scientifique. L'étude des mécanismes du corps, la physiologie, est devenue entre-temps une science à part entière. C'est parti. 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 C'est parti.